Warren, Zahir, Henry, la méga star du Paris Saint-Germain ! Et il était dans le journal de l'équipe ce matin, il y avait un intéressant papier où on apprenait qu'il deviendra le joueur emblématique du Paris Saint-Germain. C'est la volonté du club de l'ériger en future tête de proue de son nouveau projet qui ne laisse cependant aucune place au doute. Il coche toutes les cases, il accorde la jeunesse française et parisienne, il est performant, il bat tous les records de précocité, il n'a jamais été pris en flagrant délit d'incorrection, n'est pas timide et son émergence tombe au moment où Neymar et Messi sont partis, et Mbappé a priori, lui aussi. Eh oui, plus de Neymar, plus de Messi, plus d'Mbappé, donc c'est Warren, Zahir et Henry, le nouvel emblème du PSG. Est-ce que ça vous excite ? Attention, c'est parti ! Pas vraiment, Candice ! Absolument très excité pour Karim, oui pour Anthony. Oh oui, vous faites toujours le oh oui, chacun. Non pour Vikash, et oui pour Raphaël. Tiens, on va commencer par Candice peut-être, avec le pas vraiment vous, c'est pas votre tasse de thé ça. Non, en fait il y a plusieurs choses, c'est que déjà forcément on passe d'un Neymar, d'un Mbappé à Zahir et Henry qui n'est pas forcément dans cette mentalité vraiment d'attirer la lumière, il fait très bien son travail, il progresse comme il faut, il l'impressionne aussi, mais tout le côté communication, je te mets en avant, j'ai plutôt envie de le préserver, moi j'ai envie qu'il grandisse tranquillement, qu'il fasse son trou et qu'il fasse son chemin comme il le sent lui, comment il est lui, et qu'on n'aille pas l'obliger, le pousser à être quelqu'un qui n'est pas en fait. Après forcément, vous passez après des cadeaux qui ont vraiment attiré, Warren Zahir et Henry, oui je pense que les amoureux du foot, ceux qui connaissent le foot, savent qui c'est, et évidemment on va se rendre compte de ses qualités, à l'autre bout du monde, je pense que ça ne parle pas du tout, et je ne sais pas si ce serait lui faire un cadeau, qui est d'essayer justement de lui construire un peu un personnage, et que ce soit l'emblème du PSG, que ce soit un Parisien formé au club, qu'il arrive en équipe première, qu'il soit l'un des fers de lance, très bien, mais j'aurais peur un peu pour lui, qu'on l'érige en numéro 1, que ce soit lui qu'on voit toujours les photos partout, que ce soit lui qu'il soit sollicité tout le temps, j'ai plutôt envie de le protéger, de se grandir comme il veut, et sans forcément le pousser à être à contre-nature en fait. Anthony a envie de vous contrer là. Non mais c'est juste que personne ne lui demande de se dénaturer pour être l'emblème du PSG, c'est justement qu'il est l'emblème du PSG pour de bonnes raisons, parce que c'est un enfant du club, qu'il est très fort, qu'il est déjà international, et qu'il a les épaules sportives pour assumer ça. Et justement l'idée c'est de sortir du PSG à Raymond Trotter, qui attire plein de stars dans un projet qui sportivement ne rime à rien. Mais ce que dit Candice aussi c'est le préserver en même temps. Le préserver pour l'instant on ne peut pas dire que ça lui fait peur de franchir des étapes. Mais là on parle d'une exposition médiatique. Il explose toutes les frontières, tous les obstacles. Il a un destin ce garçon, c'est une évidence. Mais médiatiquement tout ça, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas obligé d'être exposé médiatiquement pour être l'emblème du PSG. Il est sur le terrain, c'est très bien. Tu fais toutes les campagnes des équipementiers, tu fais toutes les campagnes des partenaires, des sponsors, tu te fais toutes les tournées estivales. Voilà, c'est ça aussi l'emblème. Vous avez évoqué les records de précocité. Alors on va faire ceux de l'équipe de France. Et en Ligue des Champions, l'équipe de France, il y en a aussi. Mais on va s'intéresser à lui, au Paris Saint-Germain. Et il a battu tous les records avec le Paris Saint-Germain en termes de précocité. Plus jeune joueur et plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il n'avait même pas encore 17 ans. Il est devenu le 25 octobre dernier, le premier jour de l'histoire du PSG. a fêté sa 20e titularisation, toutes compétitions confondues avant ses 18 ans. C'est énorme aussi. Et puis ses records avec le PSG, mais à travers la Ligue des Champions, le 14 février, il y a un an, à 16 ans et 343 jours, il était devenu le plus jeune joueur à être titulaire lors d'un match d'élimination directe de l'histoire de la Ligue des Champions. Et puis il est devenu le plus jeune joueur à enregistrer au moins trois passes décides avant ses 18 ans en Ligue des Champions, à 17 ans et 231 joueurs. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a que des chiffres, parce qu'il débat ses records de précocité Paris et Ligue des Champions. Sur le terrain, sur le foot, mais comme dit qu'on dit, on va lui demander de battre le record de vente de maillots, par exemple. Et c'est peut-être différent. Je voudrais qu'on entende Vickache qui nous dit non, et après on ira voir. Mais vous, vous n'êtes pas pour le mettre en tête de gondole, on va dire. Ah si, ils peuvent le faire. Mais moi, je sens qu'on va s'ennuyer. Ça va être très lisse, très... Alors lui, ce qu'il dit, alors il est parfait. Moi, je trouve que c'est un genre extraordinaire. Je pense que dans les centres de formation, le milieu de terrain sur lequel on doit se copier, le prototype du terrain, c'est lui. C'est extraordinaire ce qu'il va faire. Après, est-ce que... Alors, le ventre, par exemple, dans les quartiers populaires, j'ai lu dans le papier, les jeunes des quartiers populaires vont s'identifier à lui. Ils s'identifient plus à Neymar, à Messi. Ils ont envie de faire des gestes de folie. Ils ont envie de... Et ça, ils pourront le trouver ailleurs. Neymar et Messi, ils ont été sifflés. Il n'y avait absolument aucune... Pas dans les quartiers populaires. Non, mais on parle du stade aussi. Moi, je parle dans les quartiers populaires. Après, toi, tu ne peux pas aller dans les stades. Ça se joue dans les stades, quand même, le foot. Le foot, ça se joue aussi dans les quartiers populaires. Les parisiens, l'emblème, c'est vendre aussi des maillots dans les quartiers populaires. C'est s'identifier à quelque chose. Je pense que Zahir Emry, il incarne moins de choses pour les parisiens que Messi ou Neymar. Après, tu peux penser autre chose. Je pense ça. Et je vais m'ennuyer avec lui. Je pense que c'est très propre. Dans son jeu aussi, il ne va pas mettre de folie dans sa communication, mais comme dans son jeu. Après, ça va être très fort sur le terrain. Il va certainement marquer des buts, des records aussi. Est-ce que ça vend à l'international un joueur comme lui ? Je ne suis pas sûr. Karim ? Oui, je pense que c'est par le sportif qu'il vendra des maillots à l'international parce qu'il sera le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur les prochaines années. Je fais un parallèle qui n'a rien à voir parce que c'est la sélection. Mais quand Jacquet décide de sortir Cantona pour mettre Zidane, en termes de caractère, on n'y était pas. Ça n'avait rien à voir. Cantona était le torse bombé, la star de Manchester. Zidane est arrivé en équipe de France sur la pointe des pieds sans donner ou dire un mot plus haut que l'autre. Et ça a été quasiment comme ça toute sa carrière. Il n'avait pas eu besoin de faire des déclarations fracassantes pour être un emblème, l'icône de l'équipe de France à ce moment-là ou même des clubs dans lesquels il a joué. Zair Emery, je fais à peu près ce parallèle-là, pas pour le joueur, mais pour la communication. Il n'aura pas besoin de faire une communication folle pour être un emblème. Je pense que les performances parlent déjà pour lui, que son jeu va s'étoffer, que son média training va aussi s'étoffer. C'est-à-dire qu'avec nous, il va nous donner un peu plus de choses en grandissant. Il n'a que 18 ans, il vient d'être majeur. Donc moi, j'attends de voir Zair Emery dans 2, 3, 4 ans. Et j'imagine que dans 4 ans, il n'aura absolument pas le même discours et qu'il nous donnera un peu plus à manger pour parler vulgairement aux journalistes et aux téléspectateurs et aux spectateurs pour avoir un peu plus d'épaisseur. Déjà, c'est important. Il y a un autre anniversaire très important aujourd'hui. Son fils est oui. Il a 4 ans. Vous avez usé votre temps. C'est un génie. On a affaire vraiment à un génie. On ne sait pas. C'est important. C'est comme ton fiston. On n'a pas besoin d'en parler ici. Tiens, mon anniversaire. Allez, la maman, on rigit. Allez, on s'en parle. Tu m'as envoyé le foutoir. Je sais que t'es ému. Je sais que t'es ému. J'ai les larmes aux yeux. Mais t'as vu ? Je vais vous en vouloir à vie. Je vous attends en train de pouvoir s'amuser à l'âge de 4 ans. Il sera plus fort que Dupont. J'ai pas à te parler alors. J'ai pas à te parler. Pas trop tard. On a vu que tu le fais pas de temps. T'as vu. T'as vu. Le PSG veut en faire des airs embris. La nouvelle affiche du PSG. Le nouveau projet du PSG. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des airs embris, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le PSG veut en faire des airs embris le nouveau projet du PSG, la nouvelle tête d'affiche. Est-ce que tu penses que c'est une très belle idée de la part du PSG ? Franchement, moi, je tombe quand même de nuée parce qu'on quitte Neymar qui était la tête du projet, la tête d'affiche. Ensuite, on est passé à Kylian Mbappé et en parallèle, tu avais Messi, on quitte de tous ces stars-là. Neymar, Mbappé et Léo Messi, on descend au moins de quatre étages voire cinq étages pour Zemmry. Je n'ai pas... Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un jeune talentue, il est en train de monter en puissance, il progresse, etc. mais je trouve que je trouve que dans le marketing, ce n'est pas un mec qui même tu peux compter lorsque le match sera bloqué. Ce n'est pas un mec qui peut débloquer le match. Si on parle même sur le plan sportif, ce n'est pas un mec qui tu peux compter lorsque tu seras en difficulté. Ce n'est pas un mec qui tu peux compter. il est talentueux, il a du talent, il a de l'avenir, il est en cojine, il est français, mais dans les gros matchs, je ne pense pas que c'est lui qui va te débloquer le match. Je ne pense vraiment pas que c'est un Emry qui va te débloquer le match. Donc, pour moi, je pense que le PSG ne doit pas mettre un Emry comme tel projet. Pour moi, c'est encore trop tôt et c'est un garçon aussi. qui tu ne pourras pas compter sur les gros matchs. Je ne suis pas en train de dénigrer son talent. C'est juste que pour moi, je le trouve encore un peu juste pour pouvoir porter le PSG. Donc, le PSG devra plutôt recruter peut-être un Bernardo Silva ou un Ossimen, Lato Martinez, bref, un joueur de classe mondiale capable de porter le PSG dans les gros matchs. Il faut au moins un avance-centre de classe mondiale parce que Kylian Mbappé il va s'en aller. Derré, il faudra remplacer Kylian Mbappé. Au moins, un joueur qui te marque minimum 20 à 30 buts toutes compétitions confondues chaque saison. Et je pense qu'un Lato Martinez il couche les casés là. Lato Martinez, c'est un garçon qui te marque environ 20 à 30 buts toutes compétitions confondues chaque saison. Un Lato Martinez te fait largement l'affaire. Après également, le PSG aussi doit recruter au milieu et terrain, les gars. Je trouve que le milieu du terrain du PSG est un peu fragile. 8 à 20 à 30 buts mais derrière je trouve que c'est trop juste pour le très très haut niveau. C'est vraiment trop trop juste les amis. Donc, moi je pense qu'il doit prendre peut-être un Kimmich. Il doit prendre un jeu expérimenté comme l'a fait le Bassa. Le Bassa a pris une Gundogan. Le Bassa a pris une Gundogan. Je pense que le PSG doit également prendre un jeu expérimenté au milieu de terrain. Pourquoi pas Benado Silva ? Benado Silva, c'est un jeu pour lui. Il est capable de jouer au milieu. Il est capable de jouer à Natar. Il est capable de jouer quasiment partout. Même latéral. J'ai le souvenir d'un match de match et c'est situé là où il a joué latéral. Les matchs même, ce n'est pas ce match. Donc, je trouve que Benado Silva peut faire l'affaire. Après, aussi en défense, le PSG doit aussi ajuster sa défense. C'est parce que en défense, c'est souvent friable. C'est souvent friable en défense. Il y a aussi la défense dont Luciniere doit travailler. Mais le point vraiment central, il y a deux points clés. Pour moi, on doit remplacer Kylian Mbappé par un jeu de qualité, de grande qualité même. Un jeu de très, très grande qualité comme Victor Ossimen ou alors Lautaro Martinez. Et au milieu, le PSG doit prendre deux jours au milieu sans compter qu'ils doivent également rapatrier et Chavis Simons. Moi, je pense que Chavis Simons dans ce PSG actuel, il a largement sa place. Il a vraiment largement sa place. Je ne sais pas pourquoi le PSG l'a prêté au Mb leibic parce que je ne suis pas sûr que Vicinia est mieux que Chavis Simons. Après, partagement de te ressentir et commenter sur la thématique. Est-ce que je pense que Van Emry peut être la tête du projet du PSG du manteau et si ce n'est pas qu'en fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.